Dialogue, conclusion, le Président n'a pas de virgule. Ils ne l'ont pas de conseil constitutionnel. Le conseil constitutionnel des locaux, on ne sait pas ce qu'on peut attendre. C'est vrai qu'on parle de deux gens, si un Président n'a pas de conseil constitutionnel, il y a un conseil constitutionnel. Mais il faut que le conseil constitutionnel nous sèlent à ce que nous sommes conformes à la taxe. Donc le Président a dit qu'il y a des comptes et des comptes, des comptes et des comptes qui ont dit qu'il y a des comptes de constitution et la cote électorale dans l'élection présidentielle. Parce que la constitution et la cote électorale nous ont organisé l'élection présidentielle. Je dis toujours à un fonctionnaire, si on est dans mon aspect politique, fonctionnaire, administrateur civil, je dis toujours que décision, juge, même dans le sport, je dis toujours que décision, instance, organe judiciaire, je dis que je vais le faire quelque chose que je vais mettre. Mais si on commence à voir ce que je vais faire, il faut que je vais le faire, organe judiciaire, je ne vais pas être tout organe judiciaire. Parce que, il faut que je vais le faire. Parce qu'il y a une conclusion, dès lors du président de la République, il faut que l'élection ne soit pas après 2 avril. Parce que ce qu'il y a fait 2 avril après, il y a un vide juridique. Il faut que les candidats ne soient pas oubliés. 19 candidats, il faut que les présidents. Il faut que les candidats ne soient pas oubliés. Donc, je dis aussi, je dis que c'est un conseil des ministres. Le président, il faut que le décalé, pour qu'il y ait une lecture. Il faut que les candidats, il faut lire le texte, il faut que les candidats, il faut que les candidats, il faut que les candidats. Mais quand même, pour moi, le président a fait preuve d'une grandeur extraordinaire. Fixer la date du 24 mars. Parce que, il faut que le décalé, il faut que les candidats, appliquer les décisions. Il a fixé sa date. Une minute après, on voit, il a communiqué conseil, décision au conseil. Et c'est la première fois, je peux dire, il faut que les candidats, parce que, quand je rejette le conseil conscient, quand je rejette la proposition de loi, la loi de l'élection sur le PDS, c'est que l'article 2, il faut qu'il puisse le faire. Il faut qu'il puisse dire. Quand il arrive, il faut que l' personally, il faut qu'il puisse, la compréhension du 2 avril, par rapport à sa première décision, il faut qu'il puisse comprendre. Si on l'a dit, la même liste, il faut qu'il puisse comprendre. Encore que, il neют pas la contester. Mais, il ne faut que les candidats, et que les candidats disent, et que le juge, le président de la République, C'est la clé de vous des institutions, la personnalité de l'État est pleine. Je ne veux pas soumettre au droit, soumettre à la décision, mais ils sont tous les actes. Ils sont tous les actes. Ils sont tous les actes. Parce que le collège électoral est convoqué par décret. Il n'y a pas de texte. La loi organique, il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas de texte. Je vais détenir qui que ce soit. De me sortir un texte qui dit que le juge le conseil constitutionnel peut convoquer par... Ils sont allés au-delà de leurs prélogatifs. Manifestement. Parce que... Parce que... Je ne peux pas dire ça. Ce que tu disais, j'ai contacté un juriste, l'actu, ce que tu disais, c'est que j'ai deux états-là qui sont présents. Mais il n'y a pas de dire. Oui. Quand on est président, il n'y a pas de dire. Il n'y a pas de dire. Il n'y a pas de dire. Aujourd'hui, le Sénégal est en train de se dire. Aujourd'hui, ils sont en train de se dire. C'est inacceptable. Parce qu'il n'y a pas de dire. de la République qui a convoqué. Élection. Parce que le président Abdi a organisé l'élection. Aujourd'hui, le président Topp, on est d'accord, 30 ans, ils ont fait. Quand on organise l'élection ? Ils ne sont pas organisés. Ils ne sont pas les ministères de l'Intérêt. Ils ne sont pas les administrations territoriales. Ils ne sont pas les disposés de tout. Ils ne sont pas d'accord. Il y a des choses qui se passent aux conséquences qui sont inacceptables. Ah oui. Absolument. Moi, j'ai dit que... Vous rejoignez donc certains sur ces accusations. Parce que pour moi, la goutte d'eau de trop, c'est de convoquer à une date convoquer le collège d'autorat à une date précise et attendez le président de ce qu'on a fait si quelqu'un de nous a un président de convoquer aujourd'hui, le président a eu la décision aujourd'hui, il a eu la décision et manifestement ce qu'il veut, c'est qu'il est au-dessus de tout le monde et ça c'est pas possible le président, vous avez organisé l'élection le 31, le 2 avril l'interim, il va y aller et le président de l'Assemblée nationale est assuré, il est en train de nous c'est ça, c'est des fonds, c'est des portes ouvertes ils ne sont plus dans une dynamique dans une dynamique de juge ils sont dans une autre dynamique et c'est extrêmement grave parce que le président n'a pas dit mais comment des autorités peuvent organiser une présidentielle parce qu'en cas de second tour, le président est venu je suis très gêné par cette posture aujourd'hui que j'ai parce que c'est pas acceptable parce que pour moi état de droit, état de droit état de droit c'est qu'on a dit qu'on a tout le monde de nous soumettre au droit mais si on a dit juge et il est avec ce que tu es soumis au droit mais je pense que tu lis il a dit heureusement parce que moi il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit comment je l'ai dit le ministère le conseil ne mérite pas ça heureusement que le conseil ne m Woah est-ce qu'on doit pousser le président qui est une posture vous comprenez dès le départ l'article 52 dès le départ parce que nous sommes ici une crise manifeste entre législative et judiciaire c'est presque judiciaire et exécutif mais le président il faut tout utiliser j'ai envie de tirer que l'élection se passe libérer ça au premier ministre je suis là pour aller à la campagne comme ça l'administration la continuité de l'administration parce que si je suis le président de la République pourquoi le président de la République il faut être, il faut le faire pour les orienter mais le premier ministre assure la coordination de l'action gouvernementale comme je ne suis pas réunie je peux le libérer pour aller à la campagne électorale moi je vous souhaite bonne chance mais là il n'y a pas plus grand en tout cas moi j'ai toujours réaffirmé ma loyauté au président Maksal en fierté du président Maksal en voyant comment il respecte les institutions comment il fait preuve de grandeur malgré l'attitude personnelle mais tout ça le président s'élève au-dessus de tout cela et met le Sénégal au-dessus il y a une manipulation parce que le plus gros Sénégal il emportera la responsabilité mais est-ce qu'il n'a pas un peu cherché parce que il a préféré mais il faut que le conseil constitutionnel il faut inviter les autorités compétentes dans les meilleurs d'elle nous sommes organisés le Sénat mais c'est que je compréhension l'élection ce n'est pas simplement ce qu'il organise ils participent de l'élection parce que si on a dit que si on a dépassé la sortie on ne peut pas respecter la sortie parce que la sortie c'est entre le 18 et le 25 ans mais il faut qu'il n'y ait pas un acteur acteur du candidat je suis un citoyen je suis un citoyen je suis un citoyen je suis un citoyen mais ils peuvent représenter le parti politique le société civile le Sénécy qui le faut dîner à tous les niveaux et c'est ça mais compréhension mais compréhension mais qui me paraît il faut qu'on a fait le dialogue et appliquer le dialogue mais il faut qu'on a fait le conseil constitutionnel je pense qu'élégance élégance à respect des institutions mais il faut qu'on a fait le conseil constitutionnel qui a fait le conclusion mais tant ça n'a pas été décédé ils ont été égents la première fois mais au-delà de ça nous n'ont pas une citoyenne la décision présentée quand le président le président le président n'a pas été décédé avec le décret que nous avons signé il n'y a pas été parce que le conseil constitutionnel il n'y a pas été le Sénégalais qui a fait le flagrant qui a fait le sujet mais si vous avez des choses 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 dans le candidat à l'élection il y a eu de saisir le conseil constitutionnel dans le madiang parce que entre la lettre et l'esprit c'est d'abord la lettre mais nous sommes candidats il n'y a pas de conseil constitutionnel si nous déposons une candidature si nous avons la première liste provisoire c'est une réclamation vous avez des choses mais à tout bout de champ ce premier ministre abrogez un décret c'est la compétence au cours suprême nous sommes nous étendons ces compétents nous sommes tous dans l'élection nous sommes d'accord nous sommes d'accord nous sommes d'accord mais nous sommes d'accord mais nous sommes d'accord substituer au président de la république dans son pouvoir décrétal c'est absolument c'est absolument c'est absolument c'est absolument c'est absolument